Sous-titrage Société Radio-Canada T'as fait une publicité pour Octane 7.0 Une boisson énergétique avec alcool Une publicité dans laquelle tu joues au hockey dans la rue avec des filles Au p'tit cul et aux grosses boules Et à l'émission, deux stimées avec MC Gilles Tu dis que t'aimes pas le goût de la bière Et que t'as pas besoin d'alcool pour t'amuser Pour que Georges endosse un produit alcoolisé Ça prend combien de belles filles ? Pour ça, juste te répondre Quand j'ai fait ça, je ne savais pas dans le tournage Comment ça allait être fait Je ne savais pas qu'il y avait des filles J'ai accepté de faire ce tournage-là De le rendosser parce qu'il en a 10 000 pour une cause animale Puis quand j'ai vu le tournage qui a été fait J'ai immédiatement regretté d'avoir fait ça C'était vraiment pas bon pour mon image d'avoir fait ça C'est en plus la première chose que j'ai faite Quand je suis arrivé à Montréal, c'était pas un bon début Ah ouais, ça peut être... Mais il y a pas beaucoup de choses des fois dans les filles que tu regrettes Mais d'avoir fait ça, je suis pas content Mais malgré tout, moi, j'ai des filles qui vont nous servir du vin Et je les ai gardées, puis laissées à venir Je les ai pas mis, je les ai pas déshabillés, moi J'ai une charmante demoiselle qui va venir nous servir un petit vin Du vignoble J.O. Montpetit à Saint-Étienne-de-Bournoy Santé, Georges ! En 2012, tu deviens porte-parole du centre de camping Rémiard Le 29 août, sur YouTube, on vend de tes publicités pour eux et je te cite Je laisse t'avoir fait une carrière avec ça Ça a pas fini Moi, le camping, c'est une activité totalement thérapeutique Moi, je suis une personne extrêmement occupée Mais quand je viens ici, il y a rien à faire Je suis dans la forêt, je suis dans la nature Je marche, je prends des marches, je relâche Il y a pas de trafic, il y a pas de voiture, il y a personne Ici, tu sens la forêt, tu sens le verre Tu vois les arbres partout T'entends le feuillage, t'entends le vent Tu peux prendre des marches C'est vraiment le fun Tu dis trois fois prendre des marches Qu'est-ce qui t'empêche d'en prendre en ville ? La fumée de l'exauce des chars Ah, c'est une bonne réponse Mais c'est vrai que... Écoute le texte C'est affaireux, c'est ça Non, c'est affaireux Non, c'est affaireux J'ai juste sorti ça comme ça Pis ils ont pas dit le deuxième take Non, mais sauf que, t'sais, ça fait pas mal granot Et pis, t'sais, j'ai peut-être un petit peu exagéré le pitch T'as fait combien de fois du camping en 2012 ? Euh, deux fois Pis pour moi du camping, c'est dans un VR Mais après, c'est pas vraiment... Dans le vidéo faire du porte-à-porte avec moi Où tu invites les gens à t'appeler Pour t'aider dans le parti vert, je te cite Hey, comment ça va ? Ça te tente de faire du porte-à-porte avec moi ? On est plein de monde pis on s'amuse Après le porte-à-porte, on rentre tous dans mon bureau de campagne Pis on mange la bonne bouffe que ma mère a fait C'est-tu où t'as-tu dit la tactique ? Hey, veux-tu venir chercher mon chien ? Après, on rentre dans ma bande pis je te donne des bonbons De la fois, ça s'en sent pas mal, oui Mais aussi drôle que ça peut être, ça va marcher Vous avez-tu eu combien ? On était tous les jours au moins entre 20 et 30 Pis j'ai fait ça pendant 6 mois de temps Du porte-à-porte à tous les jours ? Oui, j'ai pratiquement connu à toutes les portes de mon revenant Est-ce que les gens étaient surpris quand tu voyais Georges Larraque arriver à l'heure tour ? Ben oui, les gens qui me reconnaissaient, les maisons qui étaient surpris Pis c'est sûr que je me faisais rentrer Normalement, les policiers rentrent pas dans toutes les maisons J'entrais quasiment tout le temps pis on m'enlève les portes aux autographes Mais ceux qui n'étaient pas surpris, c'est ceux qui ne me connaissaient pas Pis quelqu'un qui ne me connaît pas qui veut un gros noir quand il y a sa mère Il ne me répond pas Tu vas attendre ce que j'appelle la famille Surtout à Montréal-Nord, fait qu'on oublie ça Fait que c'était drôle, le débat c'était pas mal drôle Le 15 juin 2014, tu es repêché dans la LNAH par le Cool FM 103.5 En 6e ronde et puis le 17 juin 2015, tu es repêché en dernier ronde par les Prédateurs de la balle Sachant que tu étais un 2e choix de 31e au total dans la LNAH C'est-tu insultant de se faire prendre plus loin dans une ligue que personne ne connaît? Tu n'as jamais vu comme ça, mais c'était un très bon point T'envoie C'est pour ça que tu ne t'es jamais pointé dans cette ligue-là T'as même plus l'heure de moi, je suis le premier joueur Non mais c'est vrai Non mais ce qui est quand même incroyable c'est de se faire repêcher 2 fois Dans une ligue où tu n'as jamais dit que tu allais jouer Fait que c'est pour ça que ça aussi c'est drôle aussi Mais j'aime les pointables Est-ce qu'ils t'ont appelé? Non Ils ne t'ont jamais dit? Non, c'est juste le monde dans l'internet qui m'a appris que j'avais été repêché Je ne savais même pas Je dis « Hey, tu as été repêché, tu vas te jouer là-bas » J'ai dit « Quoi? » Non, c'est quoi ça le rouge à feu, je ne savais même pas si c'était quoi Tu sais « Rouge » Je ne savais même pas si c'était quoi Une équipe qui a le nombre d'une station de radio Oui Ben je n'ai pas été non plus là Non Le 3 février 2010, sur le site Sinoche.com On dit que Réjean Tremblay a confirmé au Journal de Montréal Que Georges Larec participera au film L'Anse et Compte L'auteur a établi une entente avec le Hockeyeur Après l'avoir vu dimanche à tout le monde en parle Il m'a dit oui tout de suite car c'est un fan de la première heure de L'Anse et Compte Finalement, tu n'es pas dans le film, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est... Écoute, c'est tellement malheureux ce qui est arrivé Il m'avait vraiment donné un gros rôle Ben le rôle que... Donnez voir ça, tu sais, ça j'ai passé Ça, c'était mon rôle Oui, oui, exactement Puis ça, c'est drôle que tu me demandes ça Parce qu'il n'y a jamais personne qui... Tu as puissé pas mal Parce qu'il n'y a jamais personne qui m'a posé la question Ce qui est arrivé... Je connais bien tes affaires sur toi Fait que... Ce qui est arrivé, c'est que... L'année de... L'été de tournage C'est là que j'ai commencé à faire des tournées Après, j'ai fait Battle of the Blaze Je faisais des shows de personnes artistiques un peu partout au Québec Puis la date du tournage correspondait avec deux shows de patinage artistique que j'avais fait Ben que je devais donner Mais, tu sais, avec les filles avec lesquelles j'étais pratiquer pour le faire Puis il y avait déjà vendu des gars pour le spectacle Puis tout ça, je pouvais pas canceller Même pour l'an 50, je pouvais pas canceller le... Dave, est-ce que c'est ça qui est encore deuxième choix? Euh... Ben... Je donnais mon scoop Euh... La... La publicité... Tu sais, de... La Loterie, de l'Automaxe Ouais, ouais, ouais Ben... J'étais supposé être moi Mais après, j'étais policien Finalement Ah, ok Quelqu'un m'a remplacé Un autre homme le phare dans ses tribus Il y a été deuxième fois Deuxième fois Moi, quand je fais mes recherches Tu vois, je puise beaucoup Et je me suis dit Hey, Georges, dans l'an c'est contre C'est cool Fait que j'ai été le nouer le film Moi, je voulais savoir si t'allais me rembourser de 3,44 que ça m'aimait Tu t'allais nouer! Mais y'a du monde qui m'a demandé si le gardien de vue c'était moi Mais je sais pas c'est qui Tu sais, le gardien de vue donne un noir là Ouais, mais c'est juste parce que... C'est juste qu'il est noir mais m'en ressemble pas du tout C'est juste qu'il est noir mais m'en ressemble pas du tout C'est juste qu'il est noir et t'en ressemble pas pantoute Et ça, c'est la quatrième personne qui pense que tout m'en est mort ça ressemble C'est... Voilà Du 14 novembre 2006 au 4 décembre 2006 Avec les Coyotes de Phoenix En 9 parties, tu obtiens 2 buts 9 passes pour 11 points Et ton temps de jeu varie entre 11 et 14 minutes Pensais-tu qu'en étant coaché par leur merveille T'allais en devenir une? Sérieusement, j'ai... C'est peut-être le fun de dire que j'ai été coaché par lui Mais c'était... C'était déplorable On était terrible comme équipe Est-ce que c'est toi qui a demandé un échange? Oui Moi j'étais plus capable Pis est-ce que t'avais pas de clause de non-échange? Oui Ouais, t'avais ça? Fait que tu pouvais choisir ton équipe? Oui, ils m'ont donné deux choix Calgary ou les Pingouins C'est les deux équipes qui leur donnaient le plus Pis ils m'ont dit on te la choisit J'ai pas été à Calgary parce que j'aimais tellement le même temps C'est comme une raison d'aller jouer à Calgary Quand t'es devenu agent libre Tu dis sur ton site internet Que t'as tout le temps eu des douzaines d'équipes Oui, toujours au moins Toujours au moins 12 à 15 équipes Pis y'a-tu des fois que t'as vraiment hésité? La fois avec Montréal, t'as disant... Montréal, j'ai tellement hésité parce que je savais qu'en venir ici ça allait être une foire Parce que j'ai vraiment parlé La façon que je suis J'suis pas un gars qui parle politiquement correct J'ai toujours dit ce que je pensais Pis ici ça marche pas Pis je savais qu'en venir ici J'allais me mettre dans le trou de cette façon-là Pis j'allais pas arrêter de comment j'allais être J'allais pas commencer à dire T'es resté toi-même Donnez mon 100% Pis t'sais quand tu joues pas un truc pour moi J'allais pas lui dire Je comprends la décision du cours au jeu de pratiquer Dis-les, t'es fâché, dis-les, t'sais C'est la vérité Elle demande toi d'où tu faisais ça? J'ai toujours fait ça Ça fonctionnait tout le temps Toutes les autres équipes Non mais c'est juste ici qu'on fait des ramasses avant Est-ce que c'est l'argent qui a fait que t'as choisi Montréal? Non, c'était toute la même chose partout Pis même que si c'était l'argent, j'aurais pas choisi Montréal Parce que tu payes plus de taxes C'est vrai Mais à Edmonton aussi En Edmonton, c'est là que tu payes moins de taxes Ah, ok, ah oui On a pas des affaires Tu vois, fiscale, t'as appris à... Ouais, mais là j'vais pouvoir faire mon rapport d'impôts En avant chez nous En 2006, lors de la série finale de la Coupe Stanley à Edmonton Contre les Eric Aynes de la Caroline Il y a un match que tu n'as joué que 3 présences Et 24 secondes T'as-tu pris ta douche après la game? Oui, je l'ai pris parce que le warm-up, il est 20 minutes tard Et puis j'étais encore migné Mais 24 secondes, t'as le temps de faire quoi? Euh... Tu te souviens-tu ces 24 secondes? Non, mais je... Écoute, tu sais... La raison pour laquelle je me souviens pas beaucoup de choses cette année-là C'est que quand tu perds au match numéro 7 de la Coupe Stanley Quand t'es tellement proche de la gagner pis tu perds... T'essaies de... Moi, j'ai effacé totalement cette année-là Parce que c'est... C'était douloureux Ouais, l'année la plus douloureuse de ma carrière, c'est celle-là C'est peut-être ta dernière chance de gagner cette année Ouais Quand t'es rendu au match numéro 7 Tu sais pas si tu vas avoir cette chance-là encore Fait que c'est pour ça que quand tu regardes ça, tu te dis Pfff... Être si proche de même pas gagner C'est mieux de pas faire des séries que de perdre un match ultime Pis... Écoute, d'avoir perdu ça, c'était vraiment un crève-cœur J'ai tout à fait une question de Facebook Une question d'Antoine Desjardins te demande À quel point t'en as une plus grosse que des années, mettons? C'est... Il est tellement petit... Il est tellement petit que... C'est peut-être la même... Comme sa taille, dans le fond C'est proportionnel de sa taille Pis est-ce que Georges Lerac, c'est proportionnel de sa taille? Ben... C'est... Ça amore la invitation Excellente réponse Je te cite un passage de ta biographie La force d'y croire Je n'écrirais jamais que j'ai gagné un combat Ou que j'ai donné une volée à tel ou tel joueur Même lorsque ce fut le cas Je me contenterais de dire que le combat s'est bien déroulé Vous ferez le lien vous-même Plus loin dans le livre Tu parles de ton combat contre Dave Marshall Ça se passait très bien pour moi La mort de sang sur la glace Ne provenait nullement de quelconque partie de mon anatomie Ma question, vu que tu veux pas nous dire qui a gagné C'était à qui, ce sang-là? Étant donné que je mentionne pas C'était à qui Mais je dis pas vraiment plus que ça a bien été Ça aurait pu être une mort de sang qui était là avant de quelqu'un d'autre, non? Ben c'est juste à voir que c'est qui qui avait gagné Ben tu peux le voir sur YouTube Oui, j'ai vu le combat sur YouTube Ben toi tu peux faire un jugement par toi-même Je t'ai pas vu souvent perdre genre Je t'ai vu perdre une fois Je pense que c'était dans les Juniors Pareil Oui, Sylvain Blouin Oui, Sylvain Blouin Oui, Sylvain Blouin Oui, Sylvain Blouin Ça, c'était une... C'était... Ben il m'avait pété une veine dans le nez Oui Je m'ai pas vu un vol là Est-ce que t'es-tu battu entre Sylvain Blouin? Dans l'Innesia? La première fois j'avais 17 ans Puis lui il avait 20 ans 17 puis 20 ans, il y a une différence de puberté Il était déjà développé comme un homme à 17 ans Tu sais, j'ai grandi sans corps Puis tout ça Puis c'est sûr que Quand je suis rendu à 20 ans Puis là je l'avais revu Même s'il était plus vieux que moi Puis ça, il savait que... Non, c'était pas Oui, il savait, il était un à un Il s'est dit, moi reste de même Sinon, je vais juste faire Non, non, mais j'étais... Non, mais tu sais, quand tu veux Te revancher de quelque chose Ah, mais là, t'étais fâché, Jean Puis je me suis jamais battu fâché Mais là, je l'ai arrêté Non, non, mais celle-là Si t'arrives ici, Jean, je t'en connais ça En octobre 2011 Alors qu'on parle de ton livre À table à sport Livre qui parle de racisme entre autres Pendant la discussion, Jean Perron Emploie justement un terme raciste En voulant parler de ton écrivain fantôme Sans réperter ce mot C'est un terme qui était... Tu peux réperter, c'est correct Non Qui était... Je veux juste dire que ce terme-là On ne veut pas que je mettrais L'extrait de Jean Perron C'est ce qu'on va faire Excuse le jeu de mots Mais ça a été qui, le nec? Celui qui l'a écrit pour toi, là? Hein? Non, 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 non Je crois pas C'est qui qui a écrit le nec? C'est un petit mot Ah, on appelle ça le nec Le nec, c'est mieux qu'écrit pour un autre Comme moi, j'avais C'est un terme qui était utilisé en 1670 En référence à l'exploitation des populations noires d'Afrique Et M. Jean Perron a trouvé bon de l'utiliser en 2011 Lui, 400 ans plus tard En 2013, tu joues dans une équipe de football Et le 27 octobre, sur Facebook, tu dis Grosse victoire des Huskies cet après-midi Je suis vraiment choyé de faire partie de cette équipe championne Parce que je comprends vraiment rien au football C'est toi en ayant côtoyé Jean Perron que tu t'es dit Moi aussi je pourrais ça dans quelque chose que je connais rien Ça c'est bon Il a gagné la coupe de même Fait que C'est tout ce que tu dis Non mais le football, sérieusement, c'est pas mal plus compliqué que ça en a l'heure Puis tout le monde essaie de m'arracher la tête aussi Fait que c'était pas le fun ça Mais ton équipe a gagné Ouais mais pas à cause de moi Mais t'as joué la finale Ouais mais pas à cause de moi Ok Moi c'était comme Ils voulaient mettre ce jeu Puis je voulais jouer le moins possible Le 15 février 2015 Sur Facebook Tu commentes le film Fifty Shades of Grey Et tu donnes au film une note de 2 sur 10 Qu'est-ce qui t'a vraiment déçu? Le film ou la fille avec qui t'es allé le pouvoir? Moi je suis pas un masochiste du tout Je trouve pas ça sexy du tout C'est même pas T'sais t'écoutes cette film là T'as pas le goût d'aller faire l'amour après là T'écoutes ça Cette pourriture là C'est quoi ça? T'sais t'écoutes ça Pis le monde qui aime ça C'est pourri C'était tellement mauvais là Que je l'ai demandé de me faire rembourser Tellement que c'était mauvais Pis Et la fille Yann? Non la fille elle était belle La fille elle était belle Non mais la fille là je parle qu'elle était avec toi Pourquoi t'étais à l'heure sur une note t'étais allé? Je me souviens pas avec qui j'étais moi Sérieusement tellement c'était mauvais J'ai tout effacé J'ai tout effacé cette mémoire là d'avoir été ça À la presse on parle de l'historique du numéro 17 avec les canadiens Tu dis J'ai joué juste 60 matchs en 2 ans Et j'ai passé 2 saisons de merde à cause de ce numéro là Ça me tente pas de signer des autographes sur ce chandail là Bon Fait que là moi je vais te faire signer mon chandail quand même Mais comme t'aimes pas signer sur ton numéro J'en ai un chandail d'Eric Co C'est vraiment j'ai ça le chandail Eric Co Ben je l'aimais bien Euh Avec l'Eric Gaines en 2006 Question de ma mère Cette vidéo se trouve sur Youtube le 30 avril 2015 dans le Winnebago de Jean Charles Lajoie Il te dit Tu défais mon lit Scrape mon oeuf Fais des poses sexuelles explicites Suggestives Pis là il te pointe une figurine De danseuse en rajoutant Tu vas-tu te rentrer de Benjamin Green dans le dernier parti Et toi tu répliques Je peux rentrer pas mal plus que ça Il y a pas mal plus de choses qui pourraient rentrer La question de ma mère Qui nous brûle tout le bout des lèvres Ou le bout d'autre chose Qu'est-ce qui rentre dans le Les fesses de Georges Lajoie Absolute varié Je suis homosexuel Peut-être que t'avais Un nom fixe sur les figurines Il y en a qui se rentrent J'ai déjà vu un boss de la Hacker Pogné dans les fesses avec quelqu'un Pas vu, j'ai entendu parler Sérieusement Je savais pas qu'ils filmaient tout le long Je savais pas qu'il faisait des capsules avec ça Avant que j'aie vu Tu savais pas? Non, je savais Mais au moins grâce à toi Je peux réactiver le fait que Je suis pas homosexuel Pis j'ai rien pour des homosexuels C'est correct Mais je me rentre pas des affaires là-dedans T'sais dans le monde Je peux réactiver ça C'est là j'pense que J'aime ça voir ça Ok au moins ça a été Ça a été bas Si jamais Je pourrais me demander d'en aller On va rentrer une canne Fin 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 Sous-titrage Société Radio-Canada